Aujourd'hui, coupe de pierre. Il est supposé de pleuvoir, mais il ne pleut pas encore, on va en profiter. Quand ce n'est pas creux, un diode, on appelle ça comment? Un nodule. C'est ça un nodule, c'est un diode pas creux. Et on va faire tout un petit détail pour préparer des futurs capochons. Dans des récoltes récentes. C'est bon, on brille bien. Ah oui, ça, c'est une bonne pierre pour faire un capochon. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je ne sais pas ce que c'est encore. Je peux les nettoyer des fois, je ne sais toujours pas ça de ce que c'est. Ça, ça peut tuer un capochon. Peut-être, oui. C'est pas super beau. Ah, ça, c'est trop beau. Ça, je n'aime pas le capochon d'un coup que j'ai pris juste dans mes mains. Ah. Ça, c'est trop beau. Plus tard. C'est pas plastique, c'était bien. Ça, je l'ai pris dans la rivière en ville. C'est la rivière polluée, là? Ça, c'est un slyx. Je pense que ça pourrait faire un beau capochon, mais je ne suis pas sûr que je suis capable de couler. On va le prendre. Ça, c'est comme un truc vert. Ça, c'est déjà taillé. Ça, c'est déjà taillé. Ça, c'est déjà taillé. Ça pourrait même être un bout de calcite comme ça, mais le mixé, c'est du calcium et de la calcite. Je ne sais pas si j'arriverai à le tailler, mais... Je laisse-lui, je vais laisser le même parce que je n'ai pas beaucoup. De niaiser. De niaiser. c'est rare, l'autre je l'avais mis au tumbler puis après l'avoir tranché, ça a vraiment pas fait beau, parce que c'est des parties qui sont dures et des parties qui sont moins dures, alors ça se fait mieux à la sculpture et au cabochon, ce n'est pas vraiment une pierre que je recommande de rouler, la Bloodstone, l'héliotrope si vous voulez, à moins qu'elle soit très régulière, il y en a qui sont plus réguliers à foncer, j'ai différents petits cahiers, celle-là je me suis dit que ça pourrait faire un cabochon en forme de, peut-être un peu de goût de tour, alors j'ai mis une lame mince, juste pour faire des petites pierres, on va faire des petites pierres, on va commencer par, alors ça va aussi quand c'est une tranche, je vais prendre aussi un petit caillou qui a déjà une forme stable, on va y mettre une partie plate c'est un peu comme l'amie de ton fan, on va voir, oh comment va dire ces petites pierres, C'est parti. Je vais vous montrer. Alors, ça, je voudrais la faire en cabochon. Ça, ce n'est pas roulable aussi. C'est du cuivre avec du fer et du quartz. Je l'ai même mis au CLA pour le faire dérouiller. En faisant dérouiller, je perds la couleur jaune. Je pense plutôt que ça se prêterait sur un cabochon. Un quartz qui contient beaucoup de métaux, pour un cabochon, ce serait beaucoup mieux. Ici, c'est une sculpture que j'ai commencé avec un quartz. Je vais travailler un peu sur ma pierre. Ici. Parce que c'est du quartz, tout simplement. Ça ne sors pas très bien la même. Je suis mis au CLA, j'ai eu un petit. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Ouais, je ne peux plus. Somme-sauve. On a vraiment fait un réplacement, un mélange, une histoire... ... et un petit... un petit texte là... ... pour faire de l'eau génère... ... ici un autre, ce qui fait un peu de clerc là... ... alors il faudrait que tu en soignes aussi... ... et voir ce qui est un bac... ... ce qu'on fait, c'est pas chaud aussi... ... je trouve le pas bien, il ne soit pas blanc... C'est pas beau, voilà. C'est un petit bruit. C'est un petit bruit. C'est un bruit. C'est un bruit. Ici, j'ai un petit filet. L'hiver, peut-être. Ici, j'ai une petite pierre. Thandstone. Je pense qu'elle est beige et rose. Elle est sale. Elle est prit dans la nature. Elle n'a pas été nettoyée. Ici, j'avais une pierre à rouler. Quel petit pas de granit. Merde. J'ai dit, moi, ça n'a pas fait à ma clip-là. Un parapluie. Je l'ai déjà fait sous un parapluie. Ma vidéo sur un parapluie, si vous voulez la voir, c'est celle où je fais un petit crâne en jade. Parapluie. Là, le problème, c'est que je ne peux pas tout faire longtemps. Je vais essayer de se mettre dans le trou de la table. Je pense qu'il est en même temps dans le trou de la table. Je pense qu'il est en même temps dans le trou de la table. Non. Je ferme. Après quelques minutes. Bon, la pluie, c'est pas mal arrêté. On va revenir. C'est pas mal. Là, j'ai... ... ... ... ... ... Ensuite, on s'enlève. Ensuite, on pull. C'est un peu gravé. C'est un peu gravé. Le level final. Je n'ai pas la lampe pour une face claire. Sous-titrage ST' 501 C'est un peu gravé. Sous-titrage ST' 501 C'est une espèce de forme intéressante en utilisant cette forme qui est déjà naturelle. Sous-titrage ST' 501 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 Si jamais la pierre est plus belle en apparence brute, on va juste faire en dessous un tour. On va garder son apparence brute, ce n'est pas son cas, mais par exemple, il y a quelque chose qui est drosie avec les petits picots, on va juste faire la tour et on garde les petits picots, les petits clusters. On va défendre toutes les bosses. Quoi est-il simétrique, ça va avoir l'air mo placé, c'est que j'en ai vraiment sur votre affaire. On pourrait aimer, vous allez ici, j'ai un angle, alors faut que je répète le même angle ici, de la même façon qu'ici. Elle est sur le coté, ce rond-là est sur le coté, sur le sol, sur le sort. C'est parti. C'est parti. On va le mouiller. Ça c'est le dessus, on va mettre les doigts plus tard. Et ça ici c'est le dessus. On va le mouiller. 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 C'est pas tout à fait sur le bon bord. C'est compliqué. On fait des angles symétriques. On va le mouiller. 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 Et j'ai pas l'air. J'ai pas l'air. C'est un peu trop poli. Bon, il reste toute ma geode, mais je pense qu'il n'y a rien dedans. Il restait un peu moins que la moitié. Tu vois, ça, ça a été tragué à la lame. C'est pas fini. Je vais bocasser ça ici. Il y a qu'à deux mains. Encore normal. Je dirai de faire un peu bien, là. Je dirai de faire un peu bien, là. Je vois. Pour. 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 Encore. C'est parti ! Alors elle a eu chaud, ça c'est des traces de l'âme, oh elle est complètement pleine. Merde ! Ça va te faire une belle géode, il n'y a aucun trou à l'intérieur. Ça va faire une belle tranche. C'est fragile, il y a un petit mini-trou, ça arrive, oh au centre on avait un petit quelque chose, non mais, il y a des choses qui arrivent c'est comme ça. C'est un peu que je les ai achetés là, c'est ça qui est triste quand on les achète. C'est joli pareil alors, avec une belle coupe firme, on va voir un peu la calcédonie qu'il y a ici autour. Ça c'est des traces de l'âme, je pense toujours des traces de l'âme. Alors on va le brosser avec une petite brosse à dents. Ici c'est une petite cossure que je vais enlever. C'est normal quand même. Mais ça se coupe mieux que les pierres dures avec une lame molle, c'est quand même correcte pour les géodes. C'est quand même une belle coupe, je trouve, j'ai bien coupé malheureusement, malheureusement que le résultat. Ça ici, ça reste que le tour, il est beau parce qu'il contient un peu de calcédonie. C'est plus de calcide je dirais parce que c'est fragile, mais bon. J'ai vendu comme des géodes de toile. C'est plus de calcide. C'est facile, il suffit de reposer un peu la lame. C'est plus de calcide. 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 Parce que ça quand tu vas pouvoir sabler ça va vraiment nuire beaucoup. Ça a l'air de rien que la nuit énormément. mal. Ici j'avais sorti un petit quart rose qui contient de la chlorophylle, pour être lié en triangle. Ici c'était quoi? Surtout que... quoi? Si je pense aux deux calcédoines, avec différentes choses dedans. Je vais le faire. On est ici, aventurine. En aventurine c'est beaucoup plus dur qu'une pierre de sable. Alors ça pourrait être un petit carré, ou un petit cylindre, avec sa vision pour des plans. Donc ça serait de forme plus de gouttes qu'une petite goutte. L'affaire V7, j'ai de la place. J'ai presque plus de batterie et j'ai plus grand place dans mon cellulaire. Celulaire! Fait que je pense que je vais vous dire au revoir là-dessus. Et je vais vous mettre des petites photos sur la fin, avec peut-être du polissage, ou juste des mouilliers, on verra là. C'est parti! C'est parti. 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 J'ai le coeur là-dedans, mais c'est... Ça va pas avec cette vidéo-là? Hé! Regarde ça! Ça, c'est mes calcites miel. J'en ai roulé une. Je me rends compte qu'elle est différente des autres. Différentes sortes. Ça, je pense que c'est une... C'est comme une calcite, mais ça vire à gâter les bars aussi. Ça, c'est pareil. Ça ici, c'est comme elle. Franchement, elles sont super. Ça, c'est plus comme... Miel, hein. Celui-là, c'est plus... Presque orange. Ah! Celui-là, vraiment, je me suis dit que c'est... Vu qu'il est de croche, c'est bien de le mettre un peu au tombe-là. Je la remettrais, tu vois. Elle est pas devenue liste. Ça, mais... Parce que ça, je peux pas... Le sablé à la main, là. Vraiment... Avec toutes les formes qu'elle a, là. Ben, je pourrais. Ça se peut pas, je peux pas, mais... Ça serait beaucoup de travail. Fait que... En tout cas, j'aime ce qu'il y a dedans. C'est comme une quartz opale, avec des trucs dedans. C'est une quartz, mais avec... Genre, la couleur de l'opin. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, déjà, là? Ah, ça, c'est une petite pierre de lune que j'ai rajoutée. Ah, alors, le calcite... Là, lui, là, il est hyper cassant, alors... Le calcite, c'est extrêmement... fragile, non? Fait que c'est de là, comme ça, c'est... Il s'est pas cassé. C'est pour ça, l'idée, de le mettre toujours à un, puis... Je mets... C'est pas un parfait policier. Là, il va falloir le finir, quand même, au papier. Mais... C'est pas pire. C'est jamais d'autre. Je pense que c'était tout, hein? C'était tout. Il me semble qu'il y avait un autre truc. Ah! Elles sont belles, non? Elles sont belles. Elles sont belles, les petits proches, là-dedans. Là! Ça paraît pas, mais on voulait énormément. Une belle calcédoine. Celle-là, elle vient du lac Manjossi. Vous vous rappelez la petite agate du lac Manjossi? Cachée dans les arbres. Très joli. C'est un quartier agatisé. De glace. Des lignes comme ça. Puis, on a du jaspe rouge dedans. Des petites... Des petites taches de jaspe rouge. Des belles pierres nordiques. Un genre de verre bleu, tu sais, tout pâle ici. En ligne. Ça s'est beau. Agate Plume. Un genre des frites. C'est pas parfait, mais... C'est du fun. C'est une quadite. C'est pas parfait, mais... Un subiet prêt au jeu. Un autre quadite ici. Un petit verre. Ah, il y avait celle-là aussi. Il me semblait qu'il en manquait. Alors, c'est l'espèce de silex blanc que j'ai taillé. Qui n'était pas taillé. Bien sûr, c'est une pierre à silex blanche. Peut-être qu'il y aurait un jaspe porcelaine. Fait que, tu vois, la taille est encore là. C'est ça qui est important, là. Si on avait un petit bouton blanc, pas trop. C'est juste pour adoucir nos angles. Fait que... Puis ensuite, il va falloir quand même sabler. Parce que, tu vois, c'est pas... C'est pas un gros policage, là. Il pourrait la frotter avec un neige. Puis, il y a une petite poudre très douce à polir. Ou une clacrée à polir, là. Un peu d'huile. Ou... C'est de l'huile, c'est de l'huile de bébé. L'huile minérale. Ça revient bien quand même. Est-ce que je vais la regarder au soleil? On va la frotter un petit peu. Bonjour au soleil. Bonjour au soleil. Ah oui! Aventurine. Là, on le voit, là. Elle a une couardite aventurinisée. Elle va avoir des beaux petits flocons. Tout plein comme ça. Puis, c'est pour ça qu'elle a été taillée. Puis, que je l'ai ramassée. C'est seulement à cause de l'aventurinescence dedans. Sinon, je ne prends pas les couardites. Je vais prendre plutôt les aventurines. Alors, la différence entre la couardite et l'aventurine, c'est que la couardite ne brille pas. Par exemple, une couardite mauve comme elle. Je vais le prendre. J'aime bien le mauve. Elle brille peut-être un peu. Je ne vois pas beaucoup. Alors, ici, on a une couardite. Elle est super mignonne, hein? C'est beau, des petits trois-chemauves comme ça. Ça se prête bien à la taille. On va regarder aussi si notre sunstone brille à l'abri de partout. C'est une petite aventurine. C'est une petite aventurine. On va regarder. C'est encore un peu sec en surface. Il ne manque plus grand-chose au policiage. Alors, ça, c'est de la pierre de sable. Alors, oui, on voit que ça brille, mais... Une fois que je fais de la difficulté, alors, plus que ça va être poli, plus que la sable du tonne va briller, mais ça reste que... C'est parce que c'est des petits quartz, hein? C'est du sable de quartz. Ça ne brille pas plus ce qu'il faut non plus. À moins qu'il y ait des flocons d'or dedans. On va regarder un peu notre quartz, ici. Alors, lui, un beau quartz, bien transparent. On va voir des reflets arc-en-ciel. Alors, à finir de polir, plus qu'il va être polié, plus que ses petits reflets, puis ses inclusions vont paraître. Ah, j'ai hanté mal de tête, les amis. C'est terrible. Alors, l'Agathe ne brille pas, mais elle va avoir des clusters, mais il faut au milieu. Elle brosse avec une petite brosse à dents. On voit que c'est des... L'Agathe, c'est fait de petits cristaux qui sont serrés les uns contre les autres. C'est une croissance. C'est un quartz qui grandit dans l'humidité, dans l'eau et dans la chaleur. Oui, la chaleur. Ici. Ça, c'est le son dessous, je présume. Ah non, OK. Oh, bien, il s'est fait ma ganée un peu, parce que... Il était plus lisse que ça. Je l'avais déjà semblé. OK. Lui... Lui, c'est sûr qu'il ne brille pas non plus. C'est un jasper. Un genre de silex jasper. Il ne brillera pas. Le silex ne brille pas, mais ça se prête bien à la taille, évidemment. C'est très bien taillé. Puis, il est très dur. C'est pour ça que je l'appelle un peu jasper. Mais, ça n'a pas rapport. OK. Il y a toutes des bières à silicate, les plus belles. Tout ça va sécher et va nécessiter... Il y avait un petit quartier spécial, ici. Avec de l'hématite dedans. De la riolite, je ne sais pas trop. Il est spécial, lui. Ça, ça provient du lac Menjossi. Alors, il y en a qui proviennent du lac Menjossi, là-dedans, mais pas toutes. La plupart proviennent, d'ailleurs. Il y en a qui... Celle-là vient de la rivière. Une cueillette... en pleine ville. Tu vois? C'est pas pire. C'est déjà roulé. Caché au travers des pierres qui sont rajoutées. Alors, la prochaine vidéo, les amis, ça va être à remoussiquer. Je vais faire beaucoup de vidéos, là. Je vais peut-être vous montrer un peu ce que je découvre. Au tel, au niveau... Je sais pas, du motel. Tu sais, ça peut vous tenter d'y aller. Là où je vais aller, la protection n'est pas... Évidemment pas légale. On va aller à des endroits où on peut ramasser quelques roches pour que ça sera pas grave. Donc, ça va être... Plutôt dans la zone qui va être justement plus... Comme un bord de route, tu sais. Des zones qui ont déjà été changées, puis qu'il y a plus rien à faire. Mais, à l'intérieur de la réserve, on va quand même beaucoup regarder les belles pierres qu'il y a là. Puis, je vais peut-être prendre un petit échantillon de mini-cristaux, là. Ça, ça dérange pas. Je passe pas. J'espère avoir peut-être des moules, des coquillages. On verra. C'est pas la mer-mer, mais c'est le bord du fleuve. Le bord... Je sais qu'il y a des belles pierres là, en tout cas. C'est très certain. Alors, je suis sûr que je vais capoter. Et il annonce de la pluie, mais... Ça va juste être plus beau en vidéo. Ça va être dur pour moi, mais en vidéo, ça va être beau. C'est beau comme ça, ces pierres-là. Ouais. C'est de la belle job. Alors, tout ça, c'est hyper... C'est des morceaux pris en forêt, là. C'est pas comme une pierre qu'on trouve au bord de l'eau. Une pierre qu'on trouve au bord de l'eau est déjà roulée. Elle est déjà prête. Il faut juste essayer de la mettre un peu au semblant. Mais quand on la trouve en forêt... Ça peut prendre trois mois, à peu près, à rouler. Elle, je pense qu'elle a roulé ça trois mois. Puis, elle était très belle. Très brillante. Extrêmement brillante. C'est pour ça que j'essaie de lui faire un feeling. Parce que... Avant de la rouler, elle brillait plus. Puis là, on dirait qu'elle brille moins. Mais elle est orange, en fait. Quelle c'est orange? C'est beau! C'est beau! C'est beau! Oh my god! Porcelaine! Je me penche entre les deux, là. Je, comme... Je me penche entre les deux. Je m'envoie plus... ... La prospection... Maudit bruit! Tu vois? C'est pas pire! Laisse tes doigts et active la cloche. – Sous-titrage FR 2021